Alors, le thème un peu choisi, le titre, c'est Inna Yunus, le prophète Jonas, pour une mondialité apaisée. Certains d'entre vous peut-être reconnaîtront dans les termes mondialité apaisée un petit hommage. Un petit hommage à une grande juriste qui nous a quittés et qui était une artisane de paix, vraiment. Donc, quelqu'un de vraiment, je vous renvoie à son œuvre qui est Mireille Delmas Marti, qui avait donc écrit, entre autres, dans son œuvre gigantesque, deux petits livres. Il y a des conférences sur YouTube, si vous tapez les titres des ouvrages, je vous encourage, parce qu'il y a vraiment beaucoup de liens avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, dont les titres sont manifestes pour une mondialité apaisée. Et un autre ouvrage, alors là, on est directement dans la navigation, dans le symbolisme de la mer et de la tourmente, puisqu'il s'intitule « Au quatre vents du monde, petit guide de navigation sur l'océan de la mondialisation ». Alors, bon, revenons ici à ce qui nous intéresse directement, c'est-à-dire au prophète Yunus. J'explique juste un peu ma méthode, parce que, bon, voilà, c'est quand même important d'expliquer comment je vais procéder. Je partirai de certains versets du Coran, mais pas que. Donc, je croiserai systématiquement les sources avec la Bible hébraïque, et encore une fois, pas que, avec la tradition écrite, mais également avec la tradition orale, qu'elle soit la tradition orale juive, musulmane principalement également, voire chrétienne. Donc, le principe général, de toute façon, généralement, celui qui, en tout cas, m'a toujours guidé, c'est que les sages s'accordent, là où, en règle générale, les ignorants se font diverger. Donc, vraiment, je vais essayer de dégager des accords sur ce qui m'a semblé le plus convaincant, et je m'en remets à votre esprit critique pour le reste. Commençons. Qui est Seïdna Yunus, le prophète Jonas ? Que savons-nous sur lui ? Tout d'abord, certains versets, très peu de choses. Finalement, le Coran ne rentre pas très en détail, mais nous livre l'essentiel. D'abord, dans la surat Al-Anbiya, la 21e surat, aux versets 87 et 88. Je lis les plus importants passages des versets. Donc, L'homme à la baleine, si je traduis littéralement, quand il partit en colère, Mourad Ibn, présumant que nous n'avions rien décrété pour lui, voire que nous, une autre traduction possible, que nous ne serions capables de ne rien faire contre lui. C'est pourquoi il dut appeler dans les ténèbres, il n'est de Dieu que toi, gloire à ta transcendance, j'étais parmi les iniques. Donc, nous l'exauçâmes, le sauvâmes du désespoir, ainsi sauvons-nous les croyants. Alors, première chose, l'étymologie du mot Yunus. Ce mot vient de l'hébreu. Jonas, c'est la traduction grecque, l'original hébreu, c'est Yona, qui veut dire la colombe. Alors, que la colombe soit l'homme à la baleine, l'homme au poisson, d'Un Nun, comment donc un être aérien peut-il être assimilé à un être aquatique ? Je pense que déjà, rien qu'avec ça, on a tout un programme à devoir expliquer ce soir. D'une certaine manière, comment l'esprit, la colombe, symbole de paix, mais symbole aussi de l'esprit planant sur les eaux, comment peut-elle aller se régénérer dans les abysses ? Ou comment la spiritualité peut-elle être amenée à se vivifier dans les bas-fonds ? Première question que j'ouvre ici, et j'espère que nous nous laisserons d'y répondre. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses, mais je pense que l'essentiel est dit déjà dans ces deux questions. Alors, la première chose, qui est très interpellante, surtout quand on a une conception de la prophétie, parfois très idéalisée, l'impeccabilité des prophètes, l'infaillibilité des prophètes, la question de la isma, qui est fortement développée dans la dogmatique islamique, on nous dit très clairement ici qu'on a un prophète en colère. Et plusieurs passages du Coran nous montrent qu'il y a là quelque chose de blâmable. Par exemple, un exemple coranique, je continue dans les sources d'abord scripturaires, dans la surat al-Qaram, la surat 68, aux versets 48 et 49, Dieu s'adressant au prophète Mohamed, lui dit c'est-à-dire prends patience, prends avec patience l'arrêt de ton seigneur, ne sois pas comme l'homme au poisson quand il invoca en réprimant intérieurement sa colère, c'est-à-dire il essaie de contenir ici une énergie, une colère qui est à l'intérieur de lui. Alors, l'idée aussi qu'il est madmoum, donc apparaît dans le même verset, c'est-à-dire blâmable, en état de blâme. Deuxième chose, quand on parlait tout à l'heure dans l'autre verset, il pensait que Dieu n'avait rien décrété contre lui ou que Dieu n'était pas capable de faire quelque chose contre lui. Autre traduction littérale possible, quelle pensée avait-il de Dieu ? Je veux dire, cette idée, l'image que l'on se fait de Dieu, on sait à quel point elle est importante. Dieu se conforme à l'image que l'on a de lui. Alors, continuons et voyons si nous pouvons trouver d'autres éléments qui pourront nous expliquer les raisons de cette colère, les raisons de cette colère blâmable. Alors, l'essentiel des textes concernant Sénayounous dans le Coran, et après nous devrons aller vers d'autres sources pour trouver des explications, c'est dans une surate qui nous parle de beaucoup de prophètes. La surate As-Safat, surate 37, en rang. Les versets 139 à 148 nous parlent de Sénayounous. Je lis en arabe, pour les arabisans, Et puis, Jonas encore fut certes désenvoyé, lorsqu'il gagna fugitif, abaka, c'est vraiment le terme de fuir, le vaisseau bondé, retenez bien ces termes car ils sont très importants, tira au sort et fut de ceux qui sont vaincus par le sort, le poisson alors qu'il portait le blâme, et s'il ne comptait parmi ceux qui exaltent la transcendance, il serait resté dans son ventre jusqu'au jour de la résurrection, nous le rejetâmes sur une plage nue, alors qu'il était malade, et Phim s'est allé sur lui une plante feuillue sans tige, le shajaratan min yaktin, nous l'envoyâmes ensuite vers cent mille ou plus encore, ils crurent, et nous leur accordâmes jouissance pour un temps déterminé. Croisons cet extrait coranique avec le livre de Jonas, alors sans rentrer dans les détails, parce que le livre de Jonas fait plusieurs chapitres, les points essentiels que nous pouvons en retirer, d'abord on peut situer dans le récit biblique la période à laquelle apparaît Jonas, alors c'est vers le 8e siècle avant notre ère que Dieu ordonne à Jonas d'aller à Ninive pour annoncer une rigueur qui va s'abattre sur eux, donc Ninive c'est l'actuel Mossoul en Irak, alors peut-être derrière moi vous voyez un décor quelque peu sinistre, en fait ce n'est pas pour casser l'ambiance, mais pour nous ramener à une certaine réalité, donc ce que vous voyez derrière moi c'est la mosquée du prophète Jonas, le maqram de Sedna Yunus, qui fut pilonné par Daesh en Irak en 2014, par l'autoproclamé État islamique, et donc c'est dans cette ville que jadis, il y a maintenant plus de 2800 ans, plus ou moins 2800 ans, que Sedna Yunus a été envoyée. On en reparlera un peu de cette ville et de son histoire. Alors Jonas, qui doit se rendre à l'est de Jérusalem, enfin pas vraiment de Jérusalem, parce qu'il était en fait dans le royaume d'Israël, donc au nord de la Palestine, s'enfuit de l'autre côté, donc il s'en va vers Tarsis, nous dit la Bible. Alors Tarsis qui en tout cas évoque le nom d'un comptoir phénicien, alors c'est vraiment en direction de la Méditerranée et de l'Espagne, on est tout à fait de l'autre côté, donc il s'enfuit vraiment, il fait volte-face. Une tempête éclate, tout le monde s'en remet à ses dieux, Jonas est désigné par le sort et finalement jeté à la mer. On va d'abord regarder juste cette première partie de l'histoire. Alors que nous apprend la tradition orale juive ? Tout d'abord que ce Jonas serait, pas un inconnu en fait, ce Jonas serait le fameux enfant, fils de la veuve de Serepta, ville de Phénicie, Salfat en hébreu, que Elie, le prophète Ilias, Eliyahu, avait ressuscité. Chose très étonnante, j'ai cherché un peu dans les sources aussi de la tradition musulmane et entre autres dans les histoires des prophètes où il y a à boire et à manger, j'ai trouvé dans l'histoire des prophètes de Khotbedin Rawandi, un traditionniste du XIIe siècle, ce récit tel quel, qui fait de Yona, c'est la colombe, le fils spirituel de Seydna Ilias. Le fameux d'ailleurs, on l'appelle même dans la tradition islamique, Jonas Yunus ibn Matai, Jonas fils d'Amitai. Il faut savoir que ça peut aussi se traduire par Jonas fils de la vérité, Emet en hébreu. Et c'est exactement la parole que dit la veuve de Serepta à Elie lorsqu'il ressuscite son enfant en lui disant que maintenant je sais que tu es un homme de vérité. Donc, nous sommes ici en face d'un prophète qui a été formé par Seydna Ilias, dont on nous parle justement dans la surat de Saphat, quelques versets plus haut, et qui fut aussi le disciple du disciple de Seydna Ilias par la suite, selon certains témoignages du livre des rois, le deuxième livre des rois dans la Bible, chapitre 14. Ce qui fait de notre prophète Jonas ici, quelqu'un de particulièrement bien formé, surtout quand on sait qu'Elysée hérite de la double part de la force spirituelle de son maître Elie, qui était déjà colossal. Si vous connaissez un peu la place d'Elie dans la prophétologie, il incarne à lui seul en fait toute la prophétie telle que Moïse incarne la loi. C'est vraiment les deux grandes figures de l'Ancien Testament. Tout ceci nous ramène vers le 9e et 8e siècles avant notre ère. Je parle un petit peu maintenant de ce contexte. Nous sommes dans un contexte, et c'est très important pour comprendre la mission de Yonah, de le resituer dans son contexte. Nous sommes après une crise politique immense qui a déchiré le royaume de Salomon en deux parties. La mort de Salomon, le royaume du Nord, le royaume d'Israël se sépare du royaume du Sud, le royaume de Juda, où il y a le temple, et des conflits éclatent au sein même de la communauté des fils d'Israël. Au même moment, la Phénicie et les royaumes araméens sont au fait de leur puissance. Alors, au niveau culturel, il y a une énorme influence. L'archéologie confirme ça, le fameux culte de Baal, donc ce culte que l'on retrouve chez les Phéniciens, que l'on retrouve même à Carthage, qui est fondé à la même époque par la princesse Élissa. Nous voyons donc vraiment un syncrétisme religieux fortement marqué par cet élément culturel phénicien, donc l'actuel Liban, et c'est un peuple de navigateurs qui a diffusé sa culture, et une partie, entre autres, de sa culture, qui interpelle un culte sanglant, des sacrifices humains, voire des sacrifices d'enfants. Il n'y avait pas que ça en Phénicie, bien sûr, il y avait aussi de la haute théologie et des hautes spéculations, mais on voit s'installer des cultes idolâtres et un syncrétisme qui se mélange au sein même du royaume de Juda et d'Israël. Alors, on voit l'apparition aussi de faux prophètes à son époque. La Bible nous en parle beaucoup, donc des prophètes à la solde de l'État, une confusion générale entre religion et politique, de l'injustice et des troubles, beaucoup de personnes qui sont dans une situation de précarité. On voit aussi la persécution systématique des prophètes qui sont nombreux à cette époque. C'est vraiment des confréries de prophètes. Donc, ce n'est pas un prophète par époque. Donc, il y a plein de prophètes à l'époque de jeunesse. Donc, c'est une époque à la fois de dégénérescence spirituelle et en même temps, une époque d'intense renouveau spirituel malgré les persécutions. Donc, si on doit résumer, nous sommes dans une époque de troubles, de migration, d'influence étrangère, de persécution des justes et des lanceurs d'alerte, mais surtout une époque où chaque prophète vient annoncer des futurs de plus en plus catastrophiques, des catastrophes imminentes, toujours plus redoutables que les précédentes. En deux mots, Jonas vit à l'époque de l'effondrement. Je pense que globalement, vous voyez un peu où je veux en venir. Allumer juste la radio, allumer juste l'Internet, la TV. Vous voyez, c'est ce genre de discours, en fait. C'était déjà à son époque. Donc, autre chose qui est très importante, c'est qu'il y a plusieurs postures face à cet effondrement annoncé, cet effondrement qui commence déjà à être vécu. Alors, il y a une opposition qui est radicale entre justement Élie et Jonas, que les rabbins ont déjà remarqué et qu'Ibn Arabi lui-même, mais pour ça, il faut lire entre les lignes, a remarqué également. Alors, si on voit Élie, sa posture, c'est le zèle et l'amour pour Dieu, le prophète sulfureux, qui n'hésite pas à priver son peuple de pluie, qui fait tomber le feu du ciel, qui est un ascète vivant seul, un ermite incompris, qui ne comprend pas d'ailleurs ce que Dieu lui veut, tellement il est dans ce zèle pour lui, il ne comprend pas comment on peut délaisser les commandements divins. Et Jonas, c'est tout le contraire. Jonas, c'est quelqu'un qui, même s'il a un zèle pour Dieu, ce qu'il aime le plus, c'est la créature de Dieu. Et cette opposition est tellement forte que si vous lisez, par exemple, dans Les chatons de la sagesse, Foussous el-Hikam, donc d'Ibn Arabi, ce grand ouvrage où il va développer les secrets de chaque prophète, il nous dit justement dans le chapitre sur Seyidna Yunus que le tendre amour envers les serviteurs de Dieu est préférable aux ailes jaloux pour Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est exactement ce qu'on développait avant les sages parmi Israël qui ont vu l'opposition entre ces deux prophètes, le maître et le disciple. Et c'est là où il faut chercher la colère de Jonas. Jonas, c'est celui qui se rend compte qu'on l'envoie en Assyrie, c'est-à-dire chez l'ennemi le plus redoutable qui est en train de, petit à petit, conquérir toute la région de l'Orient, qui menace même l'Égypte, fortement affaiblie, et qui se rend compte qu'il va aller leur prêcher la parole, qu'il risque d'obtenir leur repentir, alors que son propre peuple risque, lui, de son côté, vu tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé dans les décennies précédentes, de ne pas l'accepter, sa parole. Donc, il se dit, si je vais là-bas, d'abord, c'est aimer mon ennemi, mais aimer mon ennemi qui va très certainement me détruire demain. Donc, déjà, vous voyez un peu le symbole messianique, le tohi de l'amour inconditionnel. Puis, il vient la question, et si, quand bien même, ils ne veulent pas me détruire et reviennent vers l'unité, mais ils cuisent des miens. C'est-à-dire que ça serait un argument contre eux. Et c'est là que Jonas décide, lui, de partir. Partir, mais alors, dans quel état ? La question est, cette colère, on sent qu'il y a quelque chose ici qui le dépasse. Qu'est-ce qu'elle évoque ? Alors, peut-être, parlons d'abord de Ninive. Qu'est-ce que Ninive représente ? Alors, on l'a dit, une métropole, une grande puissance, une menace, un danger temporel, un danger spirituel. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'elle suscite chez lui donc une incompréhension de sa mission de prophète. C'est-à-dire, si je vais les mettre en garde et que je sais qu'au final, de toute façon, la miséricorde divine englobera toute chose. Si je mets en garde mon peuple et que lui aussi, de toute façon, visiblement, c'est ce qui s'était passé précédemment, à chaque fois que le châtiment doit s'abattre sur eux, nous voyons finalement Dieu se repentir à chaque fois qu'il n'extrémit s'il revienne vers Dieu. À un moment donné, il ne comprend plus rien. Il dit, pourquoi cette rigueur ? Pourquoi l'appel à cette rigueur ? Pourquoi ces pratiques religieuses si au final, la miséricorde précède et englobe toute chose ? Je pense que cette question-là, n'importe qui se l'est déjà posée. C'est-à-dire, à quoi bon finalement tous ces rituels ? À quoi bon finalement toute cette crainte du jugement, cette muhassaba, cet examen de soi si on sait qu'au final, la miséricorde est au départ et à la fin ? C'est donc une incompréhension aussi. Et il faut bien comprendre maintenant, à partir de ce moment-là où on a compris ça, comment Dieu va éduquer Sénayounès et lui faire comprendre et approfondir ce qu'est cette charge de la prophétie. Alors, je m'arrête sur le vaisseau bondé. Donc, que signifie cette fuite en bateau ? Alors, c'est un terme qu'on retrouve dans le Coran pour parler de l'arche de Noé. Et ce n'est pas un hasard parce que que nous disent encore une fois les sages d'Israël ? Ils nous disent que dans ce bateau, alors que Jonas fouille par mer, alors il nous dit qu'il fouille dans la mer parce que jusque-là, il n'y avait pas eu de prophète en mer. Donc, il se dit peut-être que là, on me laissera tranquille. Mais quand il arrive dans le bateau, on nous dit qu'il y a 70 matelots. Or, 70 matelots, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les 70 nations qui sont représentées, les 70 nations issues des trois fils de Noé. C'est-à-dire que Jonas fouille une nation, une nation menaçante, mais Dieu, vous savez bien, Dieu a sa stratégie, le met dans un bateau avec les 70 nations. Chaque Dieu est représenté, chaque religion. Bref, il est dans un espèce de microcosme, dans un tout-monde, vraiment un tout-monde. Ces naïnus se retrouvent dans le concert des nations, pour faire simple. Et là, que se passe-t-il ? Alors, l'épisode, effectivement, qui nous est raconté dans le livre de Jonas, où on voit toutes les nations invoquer leur Dieu et Jonas dormir, alors ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très étonnant, ne nous est pas raconté dans le Coran, et pourtant, d'une certaine manière, si, dans la Sorate Younus, au verset 22, ce n'est pas dans l'histoire de Jonas, mais vous avez un verset, je vais juste le lire ici en français, qui dit « C'est lui qui vous fait aller sur la terre ferme et sur la mer. Si bien que quand vous êtes sur des navires et que ces navires les emportent sous un bon vent, dans l'allégresse générale, alors les assaillent un vent violent, de toutes parts déferle sur eux des vagues, on se voit encerclés, on invoque Dieu, on lui voue la foncière religion. Si tu nous sauves de ce péril, oh, comme nous te serons reconnaissants ! » Et après qu'il les aura sauvés, les voici qui se déchaînent sur la terre à contre-vérité. Oh humain, votre transgression ne s'effectue que contre vous-même. Et quelques versets plus loin, Dieu convie à la demeure de paix, il guide qui il veut à la voie de rectitude. Alors, on reconnaît exactement la situation qui nous est décrite dans le livre de Jonas et dans la surat Younus. La question, maintenant, de l'état du prophète Younus, Younus, alayhi salam, que signifie ce repos, vraiment ce sommeil profond alors qu'il est en pleine tempête et que tout le monde s'affole et que tout le monde prie ses dieux ? Alors, c'est un peu compliqué. La psychologie de Jonas, plusieurs exégètes ont essayé de la dresser. J'ai bien rigolé, je dois vous avouer, j'ai lu des choses parfois très étonnantes. Alors, en règle générale, les commentateurs musulmans que j'ai pu avoir sous la main, parlent de quelqu'un alors il y a deux manières de traduire, soit ça serait une espèce d'une faiblesse physique, donc il parle d'une étroitesse, alors soit dans son caractère, soit il a un caractère borné en fait, soit il a une faiblesse qui fait que sous le poids de la prophétie, en tout cas, il s'est écroulé. Il y a même des récits un peu marrants, j'ai vu Hassan el-Basri, on rapporte de lui qu'à un moment donné, Dieu demande à Jonas de partir à Ninive, il dit ok, mais je peux mettre mes chaussures, non non, tu ne mets pas tes chaussures, je ne peux même pas mettre mes chaussures, ok ça va, et là il boude et il part, bon, drôle d'explication je vous avoue, mais heureusement ce ne sont pas les seuls, et j'en ai trouvé une magnifique, parce que le sommeil profond, quiconque connaît un peu la symbolique, sait que ce n'est pas un hasard, donc le sommeil profond, symboliquement, on est là dans quelque chose de très fort, ça nous rappelle directement pour ceux qui connaissent aussi le Nouveau Testament, cet épisode où Jésus est sur une mer déchaînée, alors que les disciples s'affolent en tous sens, que faisait Jésus ? Il dormait. Donc on voit encore, c'est une figure ici messianique, c'est le sommeil profond, c'est celui qui est au-delà du sommeil paradoxal, c'est finalement celui qui s'est résorbé dans le soi, dans l'être profond, et c'est ce qu'indique Rousbeyan Bakri de Shiraz, par exemple, ce grand spirituel donc de l'Iran, qui nous dit dans son tafsir du Coran que Sennayounou c'était des gens de l'unité, de la connaissance et de l'amour ardent. Quant à son état intérieur, écoutez bien, parce que c'est très très beau, il nageait dans les mers de la divinité et de la seigneurie, y trouvant les joyaux et les perles d'une connaissance éternelle, allant jusqu'à dépasser les profondeurs des attributs divins pour s'anéantir dans les flots de l'essence divine. Sennayounous est en colère, certes, mais Sennayounous est surtout un pur contemplatif, non un faible au caractère borné. Un contemplatif qui se révolte face au rôle qu'il a joué ici-bas dans un tumulte, dans un état d'urgence constant et face à de flagrantes injustices et à l'ingratitude des siens. Voilà, voilà ici ce que je pense nous pouvons comprendre de Sennayounous et je pense que certains ici peuvent se reconnaître dans cette figure. C'est donc ici une figure messianique mais qui pendant un bref instant dans cette tourmente générale a perdu le sens de la réconciliation entre la verticalité et l'horizontalité. Alors, j'en arrive au passage le plus important parce que, effectivement, tout cela amène à un moment donné à un besoin d'une initiation encore plus profonde d'une nouvelle naissance et c'est ce qui va se passer dans le ventre d'une baleine. Alors, l'interprétation de ce fameux verset que je citais au début. Donc, Sennayounous pensait, il pensait que nous n'étions pas capables ou que nous ne pouvions rien décréter contre lui. Une magnifique interprétation qu'on trouve dans le tafsir de Sourami nous est rapporté par Imam Al-Tariqa comme on l'appelle la Sennayounayd qui nous dit Sennayounous pensa que il paraphrase pensa que nous n'étions donc c'est Dieu qui parle que nous n'étions pas capables de lui faire de lui faire voir en quelle mesure son âme était à la source de sa colère envers nos serviteurs. Donc, c'est restait donc encore à lui faire voir une chose c'est-à-dire au-delà du voile de l'individualité et de l'égo en quelle mesure son âme était encore remplie de colère. Vous savez, la colère aveugle ce n'est pas facile de voir les raisons de sa colère et les raisons profondes. Et pourquoi était-il en colère face aux serviteurs ? Eh bien, Dieu lui fit voir que c'était dans sa propre âme que les choses se jouaient non avec Dieu non avec le peuple mais bien avec lui-même. Je reviens au verset cité précédemment « Votre transgression ne se fait que contre vous-même. » Alors, un récit magnifique nous est rapporté de ce qui se passa dans le ventre de la baleine. Alors, une source somme toute très classique et on la trouve dans le Tabari ou dans Ibn Khatir dans l'histoire des prophètes d'Ibn Khatir et dans le tafsir de Tabari et c'est rapporté du Musnad del Bazar. Je vous la lis directement en français donc c'est un hadith rapporté par Abu Huraira. Je ne sais absolument pas le degré d'authenticité mais dans une Moudaqara ce n'est pas le plus important. Mais au niveau symbolique je peux vous assurer qu'en tout cas c'est du très sérieux donc je lis. « Lorsque Dieu voulut emprisonner Jonas Haps c'est vraiment le sens d'emprisonner Jonas dans le ventre du poisson il inspira au poisson que sa chair ne devait en subir aucun mal et que ses os ne devaient point en être brisés. Le poisson le saisit alors et l'emmena jusqu'à sa maison dans la mer lorsqu'il fut parvenu aux abysses Asfal-Bahr donc vraiment profondeur les plus abyssal Jonas entendit un doux murmure un léger bruit il se dit alors en lui-même mais qu'est-ce que cela ? Dieu exalté soit-il lui inspira alors on voit qu'il est toujours donc ici en contact très intime avec le divin et Dieu lui inspira alors qu'il se trouvait dans le ventre du poisson en lui disant ce sont les glorifications que m'adressent les animaux marins Il proclama alors lui aussi la transcendance et la gloire de son Seigneur si bien que les anges entendirent ces glorifications et dirent notre Seigneur nous entendons une voix faible venue d'une terre étrangère Dieu de dire c'est mon serviteur Jonas qui m'a désobéi je l'ai donc enfermé dans le ventre d'un poisson ils dirent le serviteur intègre l'abd salih dont s'élevait vers toi chaque jour et chaque nuit l'oeuvre réparatrice l'oeuvre pieuse il dit oui ils intercédèrent alors en sa faveur si bien qu'il ordonna au poisson de le rejeter sur la côte alors qu'il était malade ce qui nous renvoie directement au verset alors de nombreux enseignements sont cachés dans ce récit et je propose ceux que j'ai pu en retirer à votre sagacité le premier c'est d'abord que parfois l'enseignement demande des conditions particulières pour être reçu celui de la retraite et de l'isolement pourquoi ? tout simplement parce que parfois nous manquons de recul et que nous sommes d'une certaine manière déconnectés soit parce que nous contemplons trop soit parce que nous sommes trop dans l'action et lorsqu'il y a cette déconnexion souvent nous devons nous retrouver un peu loin de la terre des hommes que ce soit dans un désert comme les retraites de conscience soufie ou parfois dans la solitude d'un espace confiné et c'est ici pour Jonas au coeur de la nuit au coeur de la mer et au coeur d'un poisson que va se jouer ici cette réconciliation alors cette verticalité est très bien exprimée on voit vraiment un dialogue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas entre les fonds marins et le plérome angélique donc c'est merveilleux de voir l'être humain qui se rétablit dans cet axe qui redevient ce pont entre ciel et terre Yona la colombe qui apprend du chant des baleines à rechanter finalement le chant des oiseaux donc qu'il avait oublié il y a là un rappel un rappel pour celui qui a un coeur autre chose encore une fois cette stupéfaction des anges qui entendent d'une terre étrangère des glorifications qu'ils ne connaissent pas nous rappelle aussi finalement cette histoire d'Adam qui lui aussi était une terre étrangère à sa manière tirée de la terre et qui proclama et lui aussi chanta d'une certaine manière les noms divins si bien qu'ils reconnurent en lui le lieutenant de la présence de Dieu sur terre je vois le temps donc qui passe donc je vais devoir un petit peu avancer il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce hadith mais une chose qui est sûre sur laquelle il insiste c'est que finalement dans le tumulte qu'est-ce qui est important quand on prend un peu de recul et qu'on revient peut-être au non-humain par exemple ici on a les les baleines mais plus tard quand Jonas va être rejeté sur la plage ce sera le végétal ce sera à un moment donné un plan de ricin nous dit la Torah certains ils voient des courges en tout cas une plante sans tige qui va lui servir de support d'enseignement et on voit aussi le monde angélique le monde des intelligences séparées donc quand on prend un peu du recul par rapport à nos affaires finalement humaines on regarde et on remarque que finalement l'essentiel c'est surtout de trouver une paix intérieure une paix intérieure car le plus important c'est de faire face en fait à un monde en devenir et ça fait partie des choses naturelles en fait les choses sont nées les choses vont mourir et à certains moments il y a des moments de crise la question n'est pas finalement de rester le nez dans cette crise mais de savoir prendre le recul et de revenir à l'essentiel j'avance je vous ai parlé je ne rentrerai pas dans les détails car sinon je dépasserai le temps simplement pour ceux qui ne connaîtraient pas juste l'histoire je vais vraiment aller droit au but quand Jonas est rejeté alors selon certaines sources vraiment sur les rives du tigre à Ninive donc on est dans la Mésopotamie au nord de la Mésopotamie il va prêcher à Ninive et rencontre un succès en fait que le Coran nous dit vraiment qu'il n'y a pas de similaire en fait dans l'histoire humaine donc on voit une métropole qui se convertit au sens qui revient vers Dieu de manière générale y compris les élites le roi si bien que Jonas en a encore irrité et il se retire encore et c'est là donc ce fameux épisode où cet arbre enfin cette plante va pousser au dessus de lui lui donner de l'ombre lui donner plein de bienfaits et à peine il s'endort il se réveille et voilà que la plante est morte alors Jonas se met en colère et reprendu en disant mais comment as-tu pu faire pour mourir cette plante pour faire mourir cette plante et là Dieu lui répond dans le livre de Jonas de manière très claire quoi tu as souci de cette plante qui ne t'a coûté aucune peine qui n'a pas fait pousser qu'une nuit a vu naître et qu'une nuit a vu périr et moi je n'épargnerai pas Ninive cette grande ville cette métropole qui renferme plus de 12 myriades d'êtres humains incapables de distinguer leur main droite de leur main gauche et un bétail considérable on voit ici comment encore une fois se reconnecter ici au monde végétal et y trouver un enseignement a permis à Jonas d'avoir une autre perspective une perspective à long terme sur le devenir de l'humanité un long cheminement vers la paix alors pour synthétiser un peu tout ce que je pense qu'il faut garder en tête et je vous invite vraiment à regarder après cela les conférences de Mireille Delmas Marti car elle explique vraiment bien un peu le monde à venir et les enjeux du 21ème siècle je pense que c'est quelqu'un qui a fréquenté beaucoup de personnes et qui avait une vision très claire de la situation je rappellerai ici certains points que le prophète Younes Younus Jonas Yona peut nous faire garder en mémoire et qu'on a tendance à oublier surtout dans l'ambiance actuelle un peu délétère il faut quand même l'avouer alors premièrement la nécessité de ne pas céder à la colère face à notre incompréhension du monde et de sa complexité alors la colère vous savez il y a même un philosophe qui parle de banque de colère Peter Slaughter Day il nous dit à cette époque des réseaux il y a vraiment des gens qui capitalisent la colère je pense qu'on a tous des expériences à un moment donné de ces banques de colère autour de nous et parfois même nous les alimentons ou parfois même nous allons y faire souvent des retraits donc déjà ne pas céder à la colère première chose deuxième chose la prise de conscience aussi que c'est assez inédit ce que nous vivons ce que Jonas a vécu dans un bateau et bien pour la première fois au monde on peut vraiment dire qu'on est tous dans le même bateau en fait mais vraiment en grandeur nature avec des interdépendances avec un regain aussi du religieux face aux prophètes de l'effondrement qui est vraiment bien palpable mais c'est une situation inédite mais pourtant nous voyons ici qu'il y a un enseignement qui nous prépare déjà à vivre cela c'est pour ça que tout le monde a vu en Jonas une figure messianique figure de la fin des temps une figure de réconciliation alors la nécessité aussi en troisième lieu pour celui qui aspire à la paix de se souvenir de la miséricorde universelle et surtout de réaliser que cette miséricorde n'englobe pas que les humains mais aussi le non-humain animaux végétaux voire un monde spirituel un monde invisible et réaliser que l'unité ne rejette rien ne laisse rien en dehors quatrièmement peut-être apprendre à écouter comme Jonas a su écouter l'harmonie le chant des baleines comme nous pouvons aussi apprendre à écouter le chant des oiseaux et entendre d'autres sons d'autres sonorités d'autres champs qui permettent de guérir un peu et de contrebalancer les prophètes de malheur qui ont tendance à nous décourager cinquième chose dépasser aussi notre cloisonnement social voire au-delà de nos horizons limités et conditionnés souvent par notre éducation notre religion alors que ce soit nos confréries nos cultures nos familles dépasser finalement toutes les dualités sans nier les différences mais comprendre à un moment donné qu'il faut réellement entrer en dialogue avec autrui et qu'il faut tisser et réparer ce tissu humain sans laisser personne dehors prendre du recul de la hauteur être capable de s'engager dans les obscures profondeurs aller là où personne ne veut aller pour se réaliser pleinement dans le sens de la hauteur voilà tout ce que nous apprend c'est à travers les différents livres sacrés la tradition orale et la tradition écrite et c'est finalement rien d'autre que l'esprit mohammedien quand je disais une figure messianique c'est aussi l'esprit mohammedien et je terminerai en rappelant qu'entre Seydna Ilyas et Seydna Younous dans la surat Safat il y a ce curieux verset qui nous dit salamun salamun ala aliyasin inna kadhalika najazil muhsinin fait sur la famille de Yassin certains ont traduit il yassin en rapportant cela à Eli d'autres ont dit au pluriel les Eli vous savez qu'Eli doit revenir c'est toujours c'est un motif récurrent dans les deux testaments donc dans les révélations précédentes mais la majorité des commentateurs et dans la lecture on dit salam à la famille de Yassin c'est à dire la famille mohammedienne qui représente ici la famille des prophètes et la famille du genre humain et la famille des créatures merci pour votre écoute et je laisse maintenant l'équipe de conscience soufi commencer la veillée spirituelle et amener ce moment de recueillement qui j'espère sera nourrissant pour nous tous merci à tous merci à tous